Bonjour tout le monde, c'est notre dernier épisode de Derrière le guidon, et oui déjà, mais pour finir en beauté, je vous propose de nous lancer un grand défi, parcourir une partie du circuit Eurovélo 5. Alors c'est un circuit qui traverse toute l'Europe, mais la partie qui nous intéresse démarre en Allemagne, va jusqu'à Bâle, et passe notamment par Sargemin, Zétain, Vitrin, Sarralbes, l'Alsace-Bossu, Rode-Arsvillers et bien sûr Strasbourg, des communes par lesquelles nous allons passer entre autres. Si vous avez envie pendant vos vacances de vous faire plaisir à vélo sur plusieurs jours, n'hésitez pas, c'est un parcours qui est fait pour vous sur à peu près 350 km et plus. Il y a de quoi faire, bien sûr nous on ne va pas pouvoir tout vous montrer, mais on va en tout cas faire le plus possible. Avant de commencer ce circuit et de nous arrêter à notre premier arrêt qui est à Zétain, je vous propose d'écouter une personne qui a travaillé justement sur l'Eurovélo 5 pour vous expliquer ce que c'est. L'Eurovélo route 5, donc c'est un des itinérats européens, qui effectivement démarre donc en Angleterre, à Londres et qui a pour objectif d'arriver à Rome. C'était le périple en fait d'un archevêque de Cantaberry qui devait donc récupérer un présent auprès du pape à Rome. Donc ce cher monsieur a fait ça il y a mille ans à pied et c'est comme ça qu'est né en fait l'itinéraire à vélo donc qui traverse effectivement la France donc au niveau des Hauts-de-France mais également en Alsace donc en arrivant par la Lorraine, par le canal de la Sarre. Ensuite on emprunte le canal de la Mardorin, on arrive à Strasbourg et puis là on prend le canal de la Bruche et on emprunte la vélo-route du vignoble d'Alsace pour ensuite à Cernay repartir du côté Est pour regagner la Suisse par une Ingue ou Mulhouse. Depuis à peu près dix ans on a installé des éconcompteurs donc tous les ans on en rajoute, aujourd'hui on en a à peu près une dizaine et par rapport aux cinq dernières années, on enregistre en moyenne par an environ 400 000 passages à vélo sur l'Eurovéloroute 5. Nous voici à Zétain. Alors pourquoi j'ai choisi ce premier arrêt ? Et bien parce que j'ai entendu parler d'un hébergement insolite qui devrait voir le jour dans la commune. Si comme moi vous êtes friands de ce genre de logement original, sachez qu'il sera question d'abeilles. Pour en apprendre davantage, je vous propose d'écouter cet apiculteur du secteur qui a une très belle idée en tête. Pour démarrer notre circuit qui donc démarre à Zétain, j'ai souhaité me rendre chez Didier qui est apiculteur et qui a un très beau projet qui pourrait vous intéresser. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Il s'agit je crois d'hébergement ? Oui, alors éventuellement il s'agirait d'hébergement où on pourrait dormir dans un chalet sur des ruches à une distance de 5 cm qui sépare le haut de la ruche et le sommier afin de dormir dans une zone d'aura qu'on appelle ça, qui crée une zone de 1,20 m autour des ruches. Est-ce que déjà c'est sans danger pour la personne et est-ce que ça a des bénéfices particuliers ? Pourquoi dormir sur une ruche finalement ? On demandera à la médecine exactement ce qu'elle en dit par rapport aux bénéfices, mais le danger il n'y en a pas puisque les abeilles sortent de ce bengalo pour voler à l'extérieur et il n'y a aucune abeille qui peut rentrer à l'intérieur. On dort juste sur la ruche mais aucune abeille ne peut rentrer à l'intérieur. Et donc on va être bercé finalement par le bruit des abeilles ? Tout à fait ! Super ! Et de manière générale, si on ne peut pas encore dormir puisque ce projet-là n'est pas encore concrétisé, mais qu'on a envie de voir ton rucher et te poser des questions sur les abeilles, sur ton travail en particulier, est-ce que c'est possible ? Tout à fait ! Sans aucun problème après un coup de téléphone. Super ! Donc on rajoutera le numéro et il y a aussi des scolaires qui viennent ? Pas dans les médias, pas chez moi. On fait ça d'une manière beaucoup plus directe par l'Office du Tourisme du Pays de Beach qui visite le rucher pédagogique du Moulin des Chevillers. Et là on a des bus entiers de scolaires qui viennent régulièrement. En tout cas, c'est un super projet que tu as ici. J'espère en tout cas que ça vous a mis l'eau à la bouche et que vous aurez envie d'en profiter, même si je pense qu'il faudra attendre quelques mois, peut-être même la saison estivale 2023 pour pouvoir l'utiliser et en profiter. Donc maintenant de vitrin, on va aller jusqu'à Sarralbes. Et puis après, on va dépasser la frontière Mosellane pour aller en Alsace-Bossu. Partie qu'on ne vous montrera pas cette fois-ci. Mais on se retrouve normalement à Mittersheim qui n'est pas très loin de Rhodes. D'ailleurs, nous allons pouvoir faire notre prochain arrêt qui, je pense, va vous plaire. Le pays des étangs par lequel ce circuit vous fait passer, c'est sublime, vous allez le voir. Et c'est un vrai attrait touristique. Alors pourquoi ? Parce que sur ces étangs, il y a pas mal d'activités nautiques qui sont proposées. Il y a également pas mal de camping. Mais aussi sur celui qui est le plus gros du secteur à Gontrexange, vous avez une plage et pas mal d'hébergements classiques et insolites. Et une fois que vous aurez passé le pays des étangs, vous avez la possibilité de vous arrêter quelques heures ou plus au parc de Sainte-Croix à Rhodes. C'est d'ailleurs la prochaine étape de notre circuit. Nous voilà donc à l'intérieur du parc avec Simon qui nous a accueillis aujourd'hui et qui est chargé de communication. Alors ma première question, ce serait de revenir un petit peu sur les vocations de ce parc. Ce n'est pas un zoo déjà ? Alors en effet, le parc a été créé en 1980. On se trouve au tout début du parc animalier, ici sur la plaine des Serres. Donc 35 hectares de nature avec des animaux en semi-liberté, des serres, les mouflons. Et la vocation originelle du parc, tout simplement, c'est de reconnecter l'homme à la nature par le biais de l'éducation, par le biais de la présentation des espèces, mais aussi de la protection des espèces évidemment. Et ce sont des vocations qui sont bien ancrées, mais est-ce que vous vous renouvelez régulièrement ? Alors en effet, le parc durant ces 40 ans a eu l'opportunité à de nombreuses reprises de se développer, de se renouveler. Et nous, la façon dont on voit le futur, c'est simple. C'est toujours plus d'engagement pour la protection de la nature, de l'environnement, des animaux, à travers la conservation, à travers des programmes qu'on soutient. Mais aussi vers le maraîchage, l'agriculture biologique, qui sont des projets qui nous intéressent beaucoup. On a un nouveau projet de maraîchage autour du restaurant chez Liliane au parc. Donc c'est évidemment des orientations vers lesquelles on va aller dans le futur. Donc il y a forcément des nouveautés à chaque fois et on va en voir une. Exactement, on va aller en voir une. On a à peine fait, je pense, deux mètres pour finalement parler de cette nouveauté, qui est donc des nouveaux hébergements. Exactement, on a trois nouveaux lodges des serres qui ont ouvert en mai 2022. Et c'est des logements qui sont faits dans le même esprit que les anciens lodges des serres. Donc avec des matériaux respectueux de l'environnement, des matériaux nobles, le bois, la toile. Et avec en vue, évidemment, la plaine des serres avec les animaux au semi-liberté, les étangs, la forêt. C'est magnifique. Et donc parmi les nouveautés, j'aimerais qu'on parle des naissances. Parce que les téléspectateurs auront peut-être aussi l'occasion d'observer ces bébés-là. Dans quelle partie du parc il y a eu des naissances ? Alors en février, les ours noirs ont ouvert le bal avec deux jeunes oursonnes qui sont nées, Arizona et Montana. Elles sont d'ailleurs visibles par le public. Et puis par la suite, on a eu des jeunes lynx qui sont nés et des jeunes mouflons. Il y a eu des marmottons, des zélans évidemment. Là, on se trouve sur le territoire des zélans. Et on espère qu'il va encore y avoir de nombreuses naissances, notamment des serres, les jeunes fangs. Et donc pour le moment, nous, on n'a pas eu encore l'occasion de les voir. Mais petit à petit, ça va être plus observable. Effectivement, les oursonnes sont très bien visibles. Les jeunes lynx commencent à explorer leur territoire. Donc d'ici le milieu de l'été, ils seront très facilement observables. Et puis les zélans aussi sont observables. Il faut parfois s'armer un petit peu de patience, mais c'est possible de les voir sans problème. La patience, c'est le maître mot. Exactement. Je vous invite vraiment à passer une journée entière au parc de Sainte-Croix parce que ça vaut le détour. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir, notamment 1500 animaux, soit 130 espèces. De mon côté, je vais reprendre la route. Et qui dit route, dit peut-être aussi le bon moment pour avoir quelques conseils. Parce que nous sommes sur un circuit long trajet. Alors qu'est-ce qu'on doit emporter avec soi lors d'un long trajet ? Est-ce qu'il y a des recherches à faire en amont en termes d'organisation, de repérage, mais aussi de préparation physique ? Des questions qui vont trouver très vite réponse avec notre spécialiste du jour. Alors dans le sac, il y a plusieurs éléments à avoir. En premier, je vais mettre en avant tout le matériel nécessaire pour faire des réparations sur le vélo. L'entretien en cas de panne. Je prends un exemple, les crevaisons. L'idéal pour partir une journée en vélo, c'est d'avoir de quoi réparer au minimum deux crevaisons. Deuxième chose importante à avoir dans son sac, c'est de quoi s'hydrater et de quoi manger. Alors il ne faut pas attendre le moment d'avoir soif pour commencer à boire. L'idéal, c'est de boire peu et souvent. Manger un peu aussi, plus souvent, toutes les 40 minutes environ. Alors pour la préparation logistique, il faut bien reconnaître le parcours et la distance qu'on veut se fixer. Par rapport au parcours, connaître le dénivelé et le type de chemin pour faire le choix du vélo entre un VTT, un gravel ou un véloroute. Si on part sur un cyclo de trois ou quatre jours, il faut évidemment reconnaître le parcours et surtout avoir une régularité sur chaque jour. Pas prévoir 200 km un jour et 50 le lendemain. Prévoir des points de repos, bien sûr, qui acceptent les vélos. L'idéal, c'est de s'équiper de différents matériels pour détecter les chutes, de façon à ce que trois ou quatre personnes sont automatiquement averties. Et voilà la prochaine étape de notre périple, le plan incliné de Saint-Louis-Arsvillers, qui est un site assez unique en Europe, rien que ça. Ça valait le coup qu'on s'y arrête. En fait, c'est une sorte d'ascenseur pour bateau, si je peux dire ça comme ça. Mais pourquoi c'est un intérêt touristique et comment ça fonctionne ? Eh bien, on va poser ces questions à bord. Et je me trouve maintenant avec Florian qui va être avec nous sur le bateau tout à l'heure. Concrètement, est-ce que tu peux nous rappeler à quoi sert le plan incliné ? Tout simplement, ici, le canal de la Marneurin, sous lequel on se situe, franchit le massif des Vosges. On rattrape d'un seul coup 44 mètres 55 de dénivelé. Le problème, le canal, lui, date de 1853. Et pour franchir le massif des Vosges à l'époque, on va passer par l'ancien canal, où il y avait 17 écus sur 4 km pour rattraper le même dénivelé qu'ici. Ça posait deux problèmes à l'époque. Il y avait 35 à 40 péniches par jour qui passaient l'ancien canal. Donc, ils perdaient une journée de navigation pour juste passer 4 km. L'autre problème, le plus important, c'est la consommation en eau. On reste sur un canal qui est artificiel, qui est alimenté sur le plateau lorin par des étangs réservoirs. Une écluse, ça consomme 650 à 700 m3 d'eau x 17. Prend un été comme on va voir cette année, le canal serait à sec. L'actuel but de l'ascenseur à bateau, un gain de temps, mais surtout économie d'eau. Ici, on ne consomme que 40 m3 d'eau, c'est l'eau qu'on va évacuer pour être plus léger que les contrepoids pour remonter. Puisque le fonctionnement du plan inclin, lui, est très simple, c'est de la physique de base. Un bac, des poids, des contrepoids, on va prendre un peu plus d'eau pour être plus lourd pour descendre et on va relâcher cette eau pour remonter. C'est assez unique. C'est unique en Europe. Il y a deux types de plans inclinés qui existent en Europe. Mais celui-ci, il est totalement hybride parce qu'il est totalement adapté à la vallée dans laquelle il a été construite, tout simplement. Et pourquoi aujourd'hui, c'est un véritable attrait touristique et pédagogique ? Alors, touristique parce que déjà, vous voyez autour de vous, on est dans une très belle vallée, entourée de belles forêts. Vous avez la vallée des Éclusiers qui est un très bel endroit à découvrir et on reste sur un site qui reste unique en Europe. Donc, les gens s'intéressent quand même pas mal de gens de voir comment fonctionne cet ascenseur à bateau. Les gens pensent que c'est très compliqué, mais finalement, très peu. C'est vraiment très simple à expliquer. Me voilà partie du plan incliné de Saint-Louis-Arsvillers. Alors, nous n'avons fait que l'attraction sur le bateau, mais vous avez un musée, vous avez également la possibilité de prendre un petit train. Vous avez aussi une vieille péniche et à proximité une cristallerie à visiter. Donc, il y a de quoi faire. N'hésitez pas. De notre côté, eh bien, nous avons reposé le pied à terre après quelques minutes à bord de ce bateau pour continuer notre trajet sur l'Eurovélo numéro 5, qui va maintenant passer par Ludselbourg d'ici quelques secondes, quelques minutes, je pense. Par Saverne également, Brumat et sa forêt, mais aussi Schiltikeim et bien sûr, la deuxième ville cyclable de France et cinquième d'Europe, j'ai nommé Strasbourg. Musique Musique Et oui, on ne pouvait pas terminer cette émission. Et notre dernier épisode sans passer par la capitale du Grand Est, Strasbourg. Ici, 600 km de pistes cyclables sont présentes et sont très utilisées, notamment par 16% des actifs contre 1% à Metz. Fun fact, c'est aussi la première ville des vélos volés, un classement qui ne plaît pas à tout le monde. Musique Et si vous n'avez pas envie de pédaler, eh bien, il y a une autre solution qui s'offre à vous. Musique 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 Et j'ai eu le droit à un joli voyage grâce à Jean-Charles. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu as décidé de créer cette société-là ? Et finalement, qu'est-ce que les gens recherchent en utilisant cette manière de se déplacer ? Alors, l'activité aujourd'hui, c'est principalement autour du tourisme. A la base, j'ai fait ça pour qu'il existe un transport de personnes écologiques et pratiques, puisque, en fait, l'idée est arrivée un soir où on était au bistrot avec des copains dans une petite ruelle près de la cathédrale. Et on était en terrasse et on a dû tous se lever pour laisser passer un taxi automobile. Et on s'est dit, non, il faudrait qu'il y ait autre chose. Et donc, du coup, j'ai créé cette société de vélo-taxi. Donc, c'est pour une à deux personnes ? C'est pour deux adultes et un enfant. C'est homologué pour trois. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne ? On t'appelle et puis il y a plusieurs chauffeurs qui viennent ? Voilà, on peut contacter cyclorama-strasbourg.com. Et pour l'instant, on est deux dans l'équipe. Donc, voilà, c'est encore un peu limité. Mais voilà, on est au réel. On essaye de fonctionner le plus possible et de rendre service au plus de gens possible. Et oui, on ne pouvait pas terminer cette émission et ce dernier épisode sans passer par la cathédrale de Strasbourg, qui mérite quand même le détour, il faut le dire, mais aussi tous les petits trucs qui sont autour. Ça, je pense que je prêche des conversis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié parcourir avec nous en images ces huit circuits très différents. Nous, ça nous a fait un grand plaisir de vous montrer tout ça, d'aller à la rencontre des autres et surtout de pédaler sur le territoire. Il faut le dire quand même que derrière la caméra et au moment off, tout ce que vous n'avez pas pu voir, c'était parfois un petit peu difficile de tenir le rythme, mais on l'a fait. On est très contents de nous et de votre côté. Eh bien, partagez-nous vos meilleurs endroits pour faire du vélo sur le secteur, parce que bien sûr, on vous a montré qu'un infime pourcentage de tout ce qu'il y a à faire. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Puis je vous dis à très vite. Peut-être pas en selle ni sur deux roues, mais à très vite quand même. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ça soit ça. Oui. Sous-titrage ST' 501